Yo salut tout le monde c'est Rainer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau courrier d'abonnés où on veut ouvrir cette lettre qui vient de Maya. Elle m'avait déjà envoyé une précédente lettre et en fait je sais plus si c'était vraiment la sienne ou pas mais il y avait une lettre d'un courrier d'abonnés qui avait été ouverte et du coup regardez ce qu'elle avait mis. Elle avait mis un petit post-it là sur sa lettre où elle a marqué « Ne pas ouvrir la lettre c'est un cadeau pour une fille qui a une chaîne YouTube, il n'y a pas de billet ou d'argent dedans, je n'ai que 9 ans de Maya. » Et j'ai flotté ton nom de famille. Et du coup quand j'ai vu ça, ça m'a fait bien rire parce que t'as pris la peine de mettre ça dessus en espérant que les mecs de la poste n'ouvriraient pas l'enveloppe. Et je pense que ça a été efficace puisque effectivement ton enveloppe n'a pas été ouverte. Alors les courriers d'abonnés n'ont toujours pas repris, simplement j'ouvre ceux que j'avais déjà reçu, je ne vais pas les renvoyer à leur propriétaire. Et on a visiblement un swap vu qu'on a des numéros. Alors ici on a le menu, bah écoutez parfait on va commencer par ça. « Hey salut Raina Luxray ! Choisis si tu as aimé ou pas, détesté, pas mal, pas trop, adoré. » Bon bah du coup ça on verra à la fin de la vidéo. « C'est encore moi, Maya, Pokémaya LPS. » Et oui je t'ai fait un nouveau cadeau, enfin des nouveaux cadeaux, j'espère que tu vas aimer. Bon je ne décide pas très bien les Pokémon mais j'ai fait ça en allant jusqu'au but de te l'offrir. « Tu es l'une des meilleures chaînes YouTube. » « Merci beaucoup, tes vidéos sont hyper bien, je t'encourage à continuer et à aller jusqu'au bout. » Mais il n'y a pas vraiment de bout en fait, c'est l'infini. « Exactement. » Et ceux qui regardent cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Raina Luxray si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper ces vidéos. Mais vraiment du fond du cœur, abonnez-vous. « Merci beaucoup Maya pour ton soutien. » « Il faut que tu suives dans l'ordre les petits paquets de 1 à 8. Je te souhaite une bonne, hyper, giga, ultra bonne découverte de mes cadeaux Pokémon. » « LPS, désolé pour les fautes d'orthographe, pas de soucis. » « Pokémaya LPS. » « De Maya qui a toujours 9 ans. » « Ah ! » « Donc ton anniversaire n'était pas récemment. » Et on commence tout de suite avec le 1 où il faut apparemment que j'ouvre avec mes doigts. « Oh, c'est trop mignon. » « Regardez-moi ça. » « Je pense que ses oreilles... » « Non, ça ne doit pas être fait exprès. » « Regardez ça, on a un petit lapin. » « Le papier, je ne sais pas où est-ce que tu l'as trouvé mais c'est vraiment trop beau du papier comme ça. » « On a un petit lapin avec des oreilles qui est fait en marque-page. » « Voilà, donc un petit lapin marque-page rouge. » « Le motif là sur le papier est vraiment cool. » « Et derrière... » « Ah non, en fait, c'est un Pikachu. » « C'est un lapin Pikachu. » « On va dire Pikachu déguisé en lapin. » « Ah, ça me fait penser à Pâques, tiens. » « Mais oui, Pâques approche. » « Est-ce que vous avez hâte de recevoir vos chocolats ? » « Moi, j'ai hâte. » « On passe au numéro 2 qui s'intitule « Informations sur Luxray. » « Et du coup, elle a fait la fiche récapitulative de tout ce qu'on sait sur Luxray. » « Non anglais, Luxray, type électrique, famille Pokémon, brillante. » « Taille 1m40, poids 42kg. » « Il n'est pas très lourd. » « Au niveau 15, il évolue en Luxray. » « Et au niveau 30, en Luxray. » « Effectivement, je valide. » « On passe au petit numéro 3. » « Oh, c'est un jeton de Luxray. » « Il est trop cool. » « Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, elle a collé au bord des petites choses. » « Regardez ça, il y a des petits points dorés qui ressortent. » « Je crois que tu as fait ça avec un stylo épais doré, peut-être. » « Je ne sais pas. » « En tout cas, on a un beau petit jeton Luxray. » « Luxray Pokémon, brillant. » « Ah, il est stylé. » « Il est très bien fait. » « La phrase me fait penser au proverbe qui dit quelque chose du genre « Vie tes rêves, ne rêve pas de ta vie. » Et du coup, on a trois cartes. On a tout d'abord un Bulbissinge, donc qui est l'évolution visiblement entre un Pokémon singe et un Bulbizarre. Ensuite, on a un Pikamesh. Alors ça, c'est la fusion entre un Pikachu et un Pokémon de type feu. Peut-être un Salamèche. Et enfin, on a un Evo bleu. Alors, c'est un Evoli qui est bleu avec une crinière argentée. Et par contre, je ne sais pas de quelle fusion est-ce qu'il s'agit. Ou alors, c'est juste un Evoli très malade. Ou un Evoli qui est en train de devenir un, je trouve. Pourquoi pas. Numéro 5. Yeah ! C'est un nouveau booster. Et celui-là, il est magnifique. On a un petit germignon qui dit manger, je crois. Et on a ici des sortes de tentacules qui sont en train d'apporter une Pokéball. Et comme tout à l'heure, tu as fait avec un stylo des petites gouttes qui ressortent. C'est super cool. Et donc, visiblement, c'est un booster dresseur avec 6 cartes en plus. Tous les Pokémon que vous allez rencontrer dans ce booster. Et l'équipe d'un dresseur parfait. Ok. Le booster est très joli en tout cas. C'est super coloré. Et on commence avec un Lucario. Un beau Lucario sur un fond rose. Ensuite, on a un méga roucarnage. Tiens donc, je me demande qui c'est ce dresseur parfait. Un méga roucarnage. Oh, il est super bien dessiné. Celui-ci, félicitations. Il vole dans le ciel. Ensuite, on a un Loclas qui est apparu tout seul avec un petit palmier derrière. Ensuite, on a un Mimentis. Oh, il est beau. Il est super bien fait, le Mimentis. Et derrière, on retrouve Fennec qui est en mode waouh. Ensuite, on a un Luxray, le beau Luxray. Ensuite, on a Rain et Luxray. Tiens donc, elle est pas mal cette représentation de moi. Elle est plutôt fidèle, je dirais. Et on termine avec une énergie haut, électrique, incolore, plante, combat, une énergie surpuissante. Et c'est donc la série Pokémon spéciale. Ouais, effectivement, de Maya. Mais du coup, il n'y a que 5 des 6 Pokémon de mon équipe qui pouvaient passer le 6ème. C'est étrange. On passe au 6ème paquet. Waouh, regardez-moi ça. On a une carte de prise mignon en 3D. Ah, c'est super beau. T'as collé plusieurs types de papier par au-dessus. Regardez. Oh, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Alors, on va pas trop lui décoller la tête quand même. Mais l'aile, par contre, on peut. Waouh, t'as colorié même à l'intérieur. C'est super cool. Alors, ce type de carte-là en 3D, c'est juste génial. Et derrière, en plus, regardez, on peut voir un autre prise mignon. Oh, c'est trop, trop cool. C'est super beau. C'est une super bonne idée. Félicitations, Maya. Franchement, je suis épatée. C'est une méga bonne idée. Oh, elle est trop cool, cette carte. Bravo. On passe au 7e paquet. Waouh, elle est magnifique aussi, cette carte. Alors, décidément, t'aimes bien utiliser tes stylos à goût 3D. Je sais pas trop comment appeler ça. Et du coup, on a un Fennec. Alors, ça a l'air d'être aussi un Pokémon que t'aimes bien. Un beau Fennec. Oh, la carte est super colorée. Il y a des choses partout. C'est super beau. Oh, c'est magnifique. Vous voyez, le Pokémon n'est pas extrêmement bien dessiné. On est d'accord. Il n'y a pas de mal à ça. C'est normal. Il faut bien débuter. Mais tout l'univers, entre guillemets, autour de la carte, avec les éclats de couleurs, les petits points, le tour qui est différent, ça rend vraiment extrêmement bien. Et au final, la carte est magnifique. Ah, franchement, elle est super. Franchement, les cartes, là, les deux dernières cartes, elles sont magnifiques. Bravo à toi. Et on termine avec le dernier petit paquet pour ta carte favorite. Ah, ok. C'est une pochette, en fait, dans laquelle on peut mettre la carte. Bah, du coup, on va mettre le Fennec. Hop, voilà. On va mettre le Fennec parce que, du coup, le Prismillon, ce sera dommage de le mettre dans une pochette comme ça et de ne plus pouvoir soulever sa petite aile. Bon, et bah, écoute, Mania, moi, je dirais que j'ai adoré ce swap. C'était vraiment un très beau swap. Les items que j'ai préférés, c'est cette carte-ci de Fennec, la carte de Prismillon qui est juste incroyable, le concept est super cool. Et le booster dresseur avec germignon, il est très très beau. Et le fait que tu aies fait plein de détails, par exemple, ici, je trouve que ça rend vraiment très bien. Ça embellit encore le booster. Je te remercie beaucoup pour tes créations. Je rappelle que je n'en accepte plus. Désolée pour tous ceux qui souhaitent m'en envoyer, mais je pense faire des sortes de mini concours à thème. Je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, je suis en train de mettre ça en place. Mais voilà, je vous remercie vraiment tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à féliciter, encore une fois, Maya dans les commentaires. Et à me dire quelle était votre carte préférée de cette ouverture. Pour moi, c'est très clairement le Prismillon. Le concept de Pokémon en 3 dimensions est très très bien trouvé. Bravo à toi, encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Merci à vous. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501